Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui puisque je vais être très bien accompagné pour le défi Brawl Stars Championship. Je suis avec ma team, la team BK Rogue Esport, accompagnée de Darkoom et Achille. Salut à toi Darkoom ! Salut ! J'espère que tu vas bien, salut à toi Achille ! Ça va nickel et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de la qualif qui approche à grands pas puisque déjà semaine prochaine c'est les qualifs, le tournoi de qualification mensuelle et après les finales la semaine d'après. Donc franchement, ça va être une grosse semaine pour vous. Ouais, ça va être une grosse grosse semaine. On commence déjà à se préparer mais il y a de grandes chances que si ça se passe bien la semaine prochaine on soit qualifié pour les finales mondiales en novembre. Eh bien écoute, franchement je croise les doigts et je pense que les viewers aussi croisent les doigts. Ça serait vraiment trop stylé. Et on va commencer directement, juste vu que les premières games ça va être un petit peu facile vous avez vu j'ai pris mon loup avec un petit micro et on va laisser Darkoom et Achille se battre tout seuls. Je vais essayer de m'approcher un petit peu de la scène pour voir ce qui se passe mais sans trop donner de kills à nos adversaires. Et effectivement oui, ça va nous permettre de parler. Vous savez bien entendu que les finales, les championnats du monde il faut être dans les 5 premières équipes européennes pour se qualifier et pour l'instant on est top 4 je crois. Donc c'est plutôt bien mais il y a quelques équipes qui sont au taquet aussi. Voilà, Achille qui commence par un kill, Darkoom qui fait un kill aussi, Achille qui ulti. Bon écoutez, voilà, c'est parfait. Moi je vais essayer de même pas lancer une attaque de la partie quoi. Mortis, Mortis c'est insane non ? Mortis c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ah c'est abusé, c'est abusé. Alors j'ai vu qu'il y allait y avoir des nouvelles maps sur le championnat ça veut dire que là déjà la semaine prochaine et la semaine d'après il y aura les nouvelles maps ajoutées ? Ah oui, en fait c'est celles qu'on joue maintenant. C'est les maps du championnat. D'accord, donc là on est sur les nouvelles maps qui vont arriver quoi. Oh là là, Darkoom qui s'en sort bien. Il doit être en train de se dire mais le loup il ne fait rien. Laissez-moi tranquille les gens. Je sais pas s'ils ont vu qu'il y avait un loup avec nous. Ah ! Au secours ! Attends, j'ai un bouclier au pire, je m'en fous j'ai un bouclier. Elle va même pas te suivre, elle reste là. T'as vu, elle n'ose pas trop, elle n'ose pas trop. Et du coup, j'imagine qu'avec les nouvelles maps qui arrivent vous êtes obligé un petit peu de train également à toutes les nouvelles maps parce que c'est énormément de nouvelles stratégies à développer quoi. Ouais, la plupart c'est des maps qu'on a déjà joué en compétition soit en début d'année, soit l'année dernière. Mais avec les métas qui changent tout le temps, c'est vraiment des nouvelles maps quoi. C'est beaucoup de travail à revoir depuis le début quoi. Ouais, forcément, donc écoutez, pas mal de taf. Et d'ailleurs, Darkoom me disait, vous allez être en scrim. Attends, j'ai gadget. Vous allez être en scrim pour bien bosser vos strats dans les jours à venir quoi. Ouais, on s'entraîne régulièrement, plusieurs fois par un jour. Et on va se voir en bootcamp la semaine prochaine pour la synergie d'équipe, pour peaufiner les stratégies ensemble. Bah ça, franchement, c'est plutôt cool. Bon, bah vous avez vu, un petit massacre. Moi, j'ai rien fait. J'ai utilisé un gadget pour éviter de mourir. Et ça, ça a fait clairement le taf. Bah écoute, on enchaîne sur une deuxième, un petit peu sur le même format. Mais bon, après les autres, j'essaierai de jouer un petit peu. Parce que sinon, après les viewers, ils vont dire, vas-y, tu te fais carry. Ce qui est vrai. Mais voilà. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai vu d'ailleurs que, du coup, Darkoom et Achille, vous aviez RINEM en BKR. BKR Darkoom et BKR Achille. En fait, on peut se faire RINEM gratuitement. Ah ouais, avec le championnat ? Ouais, ouais. Ah d'accord, bah c'est cool ça. Du coup, Brawl Stars vous finance. Il fait RINEM. Alors bah c'est bien, c'est bien, remarque, ça permet d'avoir des trucs un petit peu uniformes et tout, sans que ça soit au frais du joueur. Même si bon, dans l'ensemble, ça reste pas non plus des grosses sommes. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça leur permet d'avoir un truc plutôt stylé, quoi. 150 gemmes. Ah oui, 150 gemmes. Ah oui, mais c'est pas ton premier, du coup. Ah non, bah non. Ouais, non, forcément. Maximum, prix max. Ah oui, j'avoue que 150 gemmes, ça commence à faire un petit budget, quoi. Ouais, c'est pas mal dur. Ouais, tu m'étonnes. Putain, Mortis, c'est vraiment insane. Bah surtout que là, elle leur compte plus. Ah bah ouais, tu te fais plaisir. On va essayer de s'approcher un petit peu de l'action. Ah, j'avoue qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Oh là 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 là. C'est un massacre. 28-4. Ah, j'avoue que c'est abusé, le nouveau Mortis. Heureusement, bon, alors va pas y avoir de nouvel équilibrage. Ça, c'est bien parce que quand vous êtes en plein scrim, avoir un nouvel équilibrage juste avant les finales, c'est pas terrible. Mais ça arrive vite. Des fois, ils préviennent pas et on a un équilibrage. Ah ouais ? Alors les maps, là, on était pas au camp qu'ils avaient changé. Oui, ça par contre, je trouve que l'ajout de nouvelles maps, c'est quand même abusé, tu vois. Moi, je trouve ça un petit peu abusé. Là, on se plaint que c'est à dix jours du dernier qualifier, mais l'année dernière, ils ont fait le balance change vraiment trois jours avant. Ah ouais ? Pour les derniers qualifiers, ouais. Ah, c'est chaud. C'est pas, ils sont pas à leur premier coup d'essai sur ce genre d'équilibrage au dernier moment. Ah, c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu abusé parce que mine de rien, bah voilà, c'est des mois d'entraînement. Là, entre le dernier qualifier et le prochain, c'est des semaines, des semaines de scrim, etc. Donc, c'est vrai que quand tu changes tout trois jours avant, c'est un petit peu abusé, quoi. Et donc, du coup, vous avez les championnats du monde et puis vous avez la Kesso Cup aussi en ce moment, la Div 2, là. L'objectif, c'est de remonter en Div 1, quoi. Ouais, normalement, ça devrait le faire, je pense. Ouais, pour l'instant, c'est archipropre, quoi. Pour l'instant, vous n'êtes que en victoire, c'est ça, hein ? Une défaite, ouais. Ah mince, j'ai pas vu ça, du coup. La saison dernière, c'était un peu unlucky, en vrai. On aurait clairement pu remonter déjà. Oui, oui, sur la fin, il y avait des play-offs et tout. Ça se voit, j'ai joué un match, quoi. Oh non, vas-y, une tourelle défensive. C'est mesquin. Je sais pas c'est quoi sur notre coffre, mais il fait pas beaucoup de dégâts. C'est pas très efficace, dis donc, leur truc. Ouais, par contre. Donc, 6 victoires, 6 victoires, et on va enchaîner sur le mode suivant, quoi. Ok, du coup, on enchaîne sur le mode zone réservée. Et là, Darkoom, tu nous sors Ash, le nouveau brawler. C'est comment, ce nouveau brawler ? Moi, je crois que c'est vraiment fort. C'est vraiment fort ? Les dégâts, c'est abusé. En plus, si t'es avec un healer, c'est vraiment fort. Donc là, avec Achille sur Poco, on est bien, quoi. Oui, tu voudrais le faire. Oh non, je vais mourir bêtement. C'est vrai que moi, je le trouve... Alors, pour le survivant, je trouve ça nasse, parce que son attaque de base, elle met tellement peu de dégâts que t'arrives jamais à casser des caisses, tu vois. Mais par contre, sinon, en 3v3, ça a l'air fort, ouais. Parce que quand il a le boost de dégâts, il fait tellement mal. C'est impressionnant, quoi. Ah ouais, il a l'amaufile aussi. Il va se couper. Ouais, c'est vraiment fort. Franchement, je pensais vraiment que ça allait être un très mauvais brawler. Et je suis agréablement surpris par le 3v3, quoi. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Ah, et le gadget, le gadget, 2500 jusqu'à 2500 de soins, ouais, c'est fort, tu vois. C'est abusé. Après, ça te casse quand même toute ta rage, quoi. Heureusement. En vrai, si tu t'en sers pour aller à portée, tu la récupères super vite, je trouve, la rage. Ouais, clairement. Ah oui, d'accord. En gros, tu charges l'adversaire. Pendant que t'es en train d'avancer vers lui, du coup, il te met des dégâts, tu te soignes. Et arrivé au corps à corps, finalement, tu peux remettre plein de dégâts. Et donc, du coup, tu recharges, quoi. En fait, c'est ça, ouais. C'est ça pour t'avancer. Même si tu perds ta rage, tu la portes, donc tu la recharges tellement vite. J'avoue que je l'ai vu sur certains matchs. Et je me suis dit, ouais, vraiment, ça fait partie des brawlers qui vont peut-être être un petit peu bannes lors des prochaines compétitions, quoi. Je pense que ça va être full ban tous les matchs. Ouais, bah du coup, ouais, vraiment, j'étais agréablement surpris. Enfin, agréablement surpris. D'un autre côté, c'est toujours un petit peu chiant quand tu sortes un nouveau brawler et qu'il est inside, ça déstabilise un petit peu la méta, mais bon. Après, lui, il est fort, mais pas comme un stu qui est incontrôlable. Oh, je joue Ems, je suis un peu étonné de l'avoir autant. Ouais, Ebris aussi, Ebris beaucoup. Bon, après, Ebris sur cette map, c'est vraiment ça. C'est classique, ouais. Mais Ems, pas tant que ça. Je pense que c'est ça, ils ont regardé les vidéos. J'ai pas de check du tout, les vidéos, genre c'est les vidéos en mode Spen et tout. Spen, Tom, Krayman. Ouais, c'est possible. Genre, quelle est la compo pour faire 15 victoires ? Moi, je t'avoue que je fais pas trop ça parce que, en fait, le problème, c'est que, bah voilà, je joue avec des très bons joueurs et la compo est moins importante que le niveau des joueurs, quoi, quand t'es à ce niveau-là de gameplay. Je pense qu'il est une des meilleures compo, genre Ems au mid, s'il n'y a pas de lancer et tout, je pense que c'est fort. Ouais. Et nous, je pense que... je pense qu'on a une très bonne compo aussi, là. Ouais, bah, pour H, dans tous les cas, comme vous le disiez, on rigole pas avec H, donc tu peux prendre le kill sur n'importe quel match-up. Ems, 110, c'est... Putain, et ton ulti de H, c'est vraiment pas mal, hein ? Ouais. En fait, il nous fait gagner tellement de temps, nous, que nous, on prend la zone pour lui. Lui, lui, il leur met la pression et nous, on est dans la zone. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf qu'il va vite, il... il te rattrape, quoi, en plus. Plus un healer, ouais. Impressionnant, ce nouveau brawler. Encore Ems, mais c'est incroyable. Elisa, le brawler plébiscité par les joueurs. Je dirais voir les vidéos des Youtubers. Ça se trouve, c'était vraiment cool, ouais, prenez Elisa, prenez Ems. Ouais, c'est possible, hein. C'est bizarre, hein. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Après, je pense que c'est un brawler que les gens aiment bien, quand même. Ouais, mais... il est tellement mieux. Hop. Ouais, il est vraiment mieux, pour le coup. C'est vraiment ça, le truc, c'est qu'ils auraient pu prendre plein de trucs et... Ah non, attends, excuse-moi. On n'a pas vu un seul H, après, peut-être que les gens, ils l'ont pas. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. Je fais TK de tous les jours, je suis là, alors. Oh, quoi que, non, ouais. Moi, j'ai juste acheté le pass, mais j'ai pas avancé les paliers. Bon, moi, j'ai acheté les paliers, mais... Je veux ça. Hop, 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 hop. Moi, je suis un giga pay to win. T'as tous les skins, toi, non ? Euh, non, pas tous. Ouais, dégage, toi, ça t'apprendra de me grappler. Non, 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 j'en ai plein de petits qui me manquent. À un moment donné, j'avais quasiment tout. Et j'ai plein de petits, genre, je crois que le Surge Do It Yourself, je l'ai pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, les styles. Ah ouais ? Ce que j'ai pas, c'est les skins... Non, il me manque une gemme. C'est les skins de foot, là, qu'ils avaient sortis pour les Sud-Américains. Je les ai pas pris. Ah oui, il y en avait beaucoup, en plus. Il y en avait beaucoup, mais c'est abusé. Le prix, aussi, pour avoir... Il y en avait beaucoup trop. Ils sont à 49 gemmes, ouais, ça va, mais... Mais c'est ça, il y en a tellement, quoi. Oh, putain. Ok. Ok, bon, ça va. Allez, tiens, ça vous apprendra. On a pas laissé. Allez, on en prend 12, histoire de dire. Ça t'apprendra. La même s'qu'il tire sur ses amis. Toi, t'as les 10, toi, ouais, c'est bon. Ça se trouve, elle a perdu son challenge avec cette game. Ah, c'est possible, hein. C'est possible, désolé. C'est ce qu'on se dit, hein. On fait perdre des gens, aussi. Aïe, 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 les pauvres, en face. Après, j'essaye de pas trop parler de skins, parce que j'ai fait une vidéo hier où j'ai montré tous les skins, et dans chaque catégorie, tu sais, gratuit, 30 gemmes, 49 gemmes, etc. J'ai donné mon préféré et mon pire skin, et je crois que les abonnés sont pas d'accord avec moi. J'ai vraiment des goûts de chiottes, apparemment. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est pas dans ce qu'il y a préféré. Bah, ça dépend. Ça dépend des catégories, tu vois. Mais... Mais en 300 gemmes, par exemple, j'aime beaucoup la PAM, la nouvelle PAM, je la trouve magnifique, et il y a plein de gens qui la trouvent dégueulasse. Moi, tous les derniers skins, la Piper, PAM, celui de Bartaba aussi, je les adore vraiment. Je les trouve trop bien. Ah ouais, mais je les trouve, ils sont vraiment magnifiques, quoi. Le Bartaba, le Bartaba, le Chevalier Licorne, il est trop beau, tu vois. C'est vrai. Je la trouve pas moche, mais pour 300 gemmes, il me dit quand même... Bah, franchement, quand tu vois certains à 300 gemmes, tu te dis que la PAM, elle mérite d'être là. En fait, pour moi, il n'y a aucun skin à 300 gemmes qui mérite d'être à 300 gemmes. Genre, le Pire Varnac, le Croc en bleu et le Beau en orange, là. Ah, le Beau, je l'ai mis dans celui que je déteste le plus en 300 gemmes, c'est sûr. Clairement. Ouais, non, c'est vraiment pas foufou. Mais je crois que, en fait, le Coreback, le Beau mecha, je l'ai mis en pire skin, en Coreback mecha lumière, Coreback mecha d'or et je ne sais plus, le dernier Coreback, le orange, quoi. Je l'ai mis les trois en pire skin, quoi. Croc Phoenix, lui, je suis d'accord pour 300 gemmes. Sinon, les autres, quand même... Ouais, Croc Phoenix, et encore, franchement, je crois qu'ils ont annoncé un remodel. Franchement, j'ai hâte de voir le remodel, voir un petit peu ce qu'ils vont donner. Je crois qu'ils ont annoncé un remodel sur Penny, JC et Croc. Franchement, le Croc Phoenix, j'avoue qu'il a un potentiel de fou, tu vois. Est-ce qu'on va réussir les 15 ? Bon, l'avantage, c'est que vous, de toute façon, vous êtes automatiquement qualifié, quoi. Ouais. C'est pour ça, je fais comme beaucoup. Ouais, parce que sinon, tu aurais eu peur. Sinon, c'est moi qui aurais eu peur, t'es fou. En vrai, là, là, ça peut être chaud. Ouais, parce que c'est la vraie compo, fais attention sur ton côté. Je pense qu'il range le mid. Je l'ai pas vu. Ouais, il est sur la gauche, le H. C'est qu'il va débarquer. Ouais, il débarque par là. Ouais, sur la gauche. Ok, nice. En vrai, eux, ça va être chaud, je pense. En fait, c'est... Ok, je vais aller à gauche. Je vais s'y arriver. Tu veux aller à gauche ? Ok, je vais à droite, alors. Non, en fait, il est à droite. Je vais aller sur lui. Après, j'ai mon ult, en fait. Avec mon ult, ça peut peut-être aller à l'exprimer. On peut marquer après, t'arrives. Oh, je peux rentrer si c'est vrai. Oh, nice. GG. Ok, c'est bien sorti comme ça. Hum, hum. T'as la vision. Oh là là, il fait tellement mal. Ouais, quand il est à la speed. Ouais, putain, laisse tomber, vous allez pouvoir l'atteindre. Oh, quoique, j'ai un autre chose. T'as la balle ? Ouais. Ouah, putain ! Laissez-moi ! Oh, ça va, ça va, ça va, c'est pas fini. J'ai peut-être le temps de respawn. Ok, ils vont. J'ai le slow. Ok. Je sais pas s'ils sont dans le buisson ou pas. Je vais regarder l'autre. Là, il est derrière. Ouais, il est dedans. Je sais pas pourquoi il est pas lui dedans. Je sais pas où il est là. Il est là. Ok, nice. Oh non, Alexandre, t'es nul. Bon, ça va. Pour l'instant, oh, Darkoom qui cache le ballon. Du coup, quand c'est comme ça, du coup, j'essaye d'assister vers la gauche parce qu'ils vont pousser le jeu vers la gauche ou je reste sur une droite. Ouais, non, non, c'est bien ce que tu dis. C'est bien d'aller aider la gauche parce que s'ils prennent la balle, ça sera là. Oh là, il est motivé, c'est là. Le pauvre, il prend cher. Il faut trickshot maintenant, c'est la dernière. Il n'a pas le temps. Pas de trickshot. Pas de trickshot. Non, tu vois, c'est bien. C'est bien. Achille, il est en mode. Ah non. Là, pour win. La victoire est supérieure à la beauté. En plus, on peut voir, le Byron, il avait un nom stylé en face. Ah, j'ai pas vu. Il s'appelait comment ? Petit Français. Effectivement. Effectivement. Bah voilà, c'est les 15 victoires. Franchement, un gros merci à vous. Pas de problème. Merci à toi. Bah, et franchement, ce qui est important, ça va être de venir soutenir. Moi, j'essaierais peut-être de suivre les games de la semaine prochaine. J'essaierais de les suivre pour pouvoir les commenter en live. Donc, n'hésitez pas à venir encourager les BK Rug. Et bien entendu, pour la finale mensuelle, on croise les doigts pour pouvoir également vous encourager avec grand plaisir. C'est ça. Merci. Du coup, merci à tous. On se retrouve très, très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne d'Achille et à la chaîne de Darkoom qui se trouve en description de la vidéo si vous voulez plus de contenu de bonne qualité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très bientôt. Des bisous à tous. Bye bye. Bye bye.